Si vous voulez un bébé, observez votre glaire cervicale, vos pertes blanches, ça va vous donner plein d'informations concernant votre cycle et dans cette vidéo, on va voir à quoi elle doit ressembler à chaque période. On produit de la glaire cervicale quand on est fertile, c'est-à-dire quand c'est le bon moment d'avoir des rapports si on veut tomber enceinte. Et ça c'est dû aux oestrogènes. C'est une hormone que vous allez produire surtout au début du cycle et qui va faire en sorte que votre glaire cervicale maintienne en vie les spermatozoïdes plusieurs jours, plus ou moins 5 jours avant l'ovulation. Elle va les nourrir, leur donner tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent passer de votre vagin jusqu'à la trompe où aura lieu l'ovulation, pour qu'ils puissent ensuite féconder l'ovule. Donc ça c'est vraiment le rôle principal de la glaire cervicale. Et une fois que l'ovulation est passée, la progestérone prend le relais, donc ça c'est une autre hormone, et elle va arrêter la production de glaire cervicale fertile puisque c'est plus nécessaire, l'ovulation est déjà passée. Donc vous, ce qui va être important, c'est que vous puissiez observer votre glaire cervicale pour vous dire « Ah ! J'en ai ! » Donc c'est le bon moment d'avoir des rapports si j'ai envie d'avoir ce bébé. Et donc pour vous expliquer comment l'observer, il faut d'abord que je revienne un petit peu sur votre anatomie. Votre glaire, elle est produite au niveau de votre col de l'utérus. Quand vous n'êtes pas fertile, il est fermé, et quand vous l'êtes, il s'ouvre, la glaire s'écoule et les spermatozoïdes peuvent passer. Donc vous allez pouvoir observer ce qui s'écoule de votre col, votre glaire cervicale, de plusieurs façons. La première, c'est de vous baser uniquement sur vos ressentis. Est-ce que vous êtes plutôt sèche ou humide ? Et je reviens sur tout ça juste après. La deuxième chose, c'est de regarder ce qu'il y a sur votre papier quand vous essuyez aux toilettes ou à l'intérieur de vos sous-vêtements. Et enfin, la troisième chose, c'est de réaliser l'autopalpation. Donc c'est aller chercher directement au niveau de votre col, votre glaire, pour regarder comment elle est. Alors c'est absolument pas obligatoire, mais ça peut être parfois intéressant si vous n'arrivez pas à avoir votre glaire à l'œil nu. Donc pour réaliser l'autopalpation, vous allez insérer vos doigts à l'intérieur de vous. Généralement, on choisit l'index et ou le majeur, qui vont être préalablement lavés. Et donc vous allez vous accroupir, ou bien mettre une jambe sur vos toilettes, par exemple, pour la surélever. Et vous allez insérer vos doigts jusqu'à votre col pour regarder comment est votre glaire. Après, si vous réalisez l'autopalpation, attention de ne pas le faire en excès pour éviter les infections. Et donc ça pourrait être intéressant de le faire, peut-être une fois par jour seulement, et en période fertile uniquement, donc dans les jours qui vont arriver avant votre ovulation. La glaire avant l'ovulation, à quoi elle ressemble ? Donc au moment de vos règles, vous avez vos règles, vous n'avez pas de glaire. Et les quelques jours qui vont suivre après, pareil, vous n'allez pas produire de glaire, vous allez avoir un ressenti sec. Quelques jours de rien, entre guillemets. Alors, pour vous donner un exemple, on va se baser sur un cycle type de 28 jours, bien que vous pourriez tout à fait avoir un cycle plus long ou plus court, mais ça va me permettre d'illustrer ce que je suis en train de vous expliquer. Donc ça veut dire qu'après vos règles, pendant 3-4 jours environ, vous n'avez pas de glaire. Si vous avez un cycle plus court, peut-être que juste après vos règles, vous aurez de la glaire, parce que votre cycle est plus condensé. Et si vous avez un cycle plus long, il se peut que ce soit un petit peu plus long avant que vous observiez de la glaire, parce que pareil, votre cycle est allongé. Mais de manière générale, après les règles, quelques jours après les règles, on n'a pas de glaire. Enfin, si on a de la glaire, mais en fait, elle forme comme un amas, comme un bouchon au niveau de votre col, pour vous protéger de certaines bactéries, et pour empêcher les spermatozoïdes de passer, parce que finalement, c'est pas encore le bon moment. Puis les jours vont passer, et sur un cycle de 28 jours, vers J6 environ, vous allez commencer à produire de la glaire cervicale. Donc ça, c'est un signe de fertilité. C'est le bon moment d'avoir des rapports pour tomber enceinte. Donc pensez à bien dynamiser votre corps en vue de cette ovulation, pourquoi pas en pratiquant un massage de la fertilité. L'aspect de votre glaire va évoluer. On va avoir une glaire de transition. On va passer du bouchon à de la glaire fertile, et elle va être plutôt collante. Je vais d'ailleurs utiliser de la glu pour vous la présenter. Donc elle va être plutôt blanche, pas jaune. Si elle est jaune et odorante, c'est un probable signe d'infection, donc je vous invite à aller consulter. Et elle va avoir cet aspect collant, parfois grumeleux. Si vous l'étirez entre vos doigts, elle va se casser. Après cette glaire de transition, vers les jours 7, 9 plus ou moins, vous allez avoir une glaire plus crémeuse. Et d'ailleurs, je vais utiliser une de mes crèmes hydratantes pour vous l'illustrer. Donc elle a vraiment cet aspect crémeux, elle est moins collante que la précédente, mais pareil, vous n'allez pas pouvoir l'étirer trop entre vos doigts. Plus vous avancez dans les jours, plus vous approchez de votre ovulation, plus votre glaire va être transparente et liquide. Et donc ça, c'est censé arriver vers les jours 8 à 12 plus ou moins. Donc vous allez vraiment avoir ce ressenti d'être mouillé. Il y a même des femmes qui vont avoir l'impression d'être sans cesse lubrifié, même après être allé aux toilettes et s'être essuyé. Donc il y a vraiment cette sensation d'humidité que vous devriez ressentir. Et d'ailleurs, pour illustrer cette glaire, je vais utiliser de l'eau. Donc c'est vraiment l'avant-dernière étape de la glaire. Quand vous êtes vraiment proche de votre ovulation, vous avez une forte sensation d'humidité qui parfois est visible dans vos sous-vêtements. Et enfin, vous allez avoir la glaire la plus fertile de votre cycle, qui va arriver plus ou moins entre J11 et J14. Donc l'avant-veille, la veille et le jour J de votre ovulation. Et c'est la fameuse glaire blanc d'œuf cru. Donc on l'appelle comme ça parce que ça illustre vraiment ce que vous pourriez observer. Ça peut être assez abondant, transparent et élastique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'étirer entre vos doigts sans qu'elle ne casse. Dès le lendemain de votre ovulation, vous n'allez plus avoir de glaire blanc d'œuf cru parce que vous n'êtes plus fertile. Donc de là, il pourrait y avoir plusieurs choses. Soit vous ne produisez plus de glaire, vous avez vraiment une différence notable avec la veille. Soit vous allez repasser sur la glaire de transition parce qu'à nouveau, un bouchon va se former. Cette fois-ci, pour protéger aussi le potentiel embryon qui est en train de se développer. Donc vous allez forcément vous notifier une différence. À partir du moment où il n'y a plus de glaire blanc d'œuf cru, ça veut dire que votre ovulation est passée. Si vous n'êtes pas enceinte, généralement, vous n'allez pas re-observer de la glaire jusqu'à vos règles. Si par contre, vous êtes enceinte, vu que vous allez être à nouveau inondée par vos oestrogènes, eh bien, vous allez pouvoir à nouveau produire de la glaire parce que du coup, rappelez-vous, ce sont les oestrogènes qui font que votre glaire est produite. Donc ça peut être un signe de grossesse. Après, c'est surtout pour les femmes qui habituellement n'ont pas de glaire cervicale en fin de cycle. Si d'un coup, comme ça, sur un cycle, elles ont de la glaire cervicale, ça peut leur faire penser qu'elles sont enceintes. Mais après, il y a aussi des femmes qui vont produire de la glaire cervicale en fin de cycle, mais à chaque fois, parce qu'elles ont soit un haut taux d'oestrogènes, soit une dominance en oestrogènes qui fait qu'elles produisent de la glaire cervicale en seconde partie de cycle. Donc ça peut arriver. Mais si jamais, c'est quelque chose que vous n'avez pas habituellement sur votre cycle, que là, de manière soudaine, vous produisez de la glaire en fin de cycle, eh bien, ça peut être un signe de grossesse. Donc voilà comment va évoluer votre glaire au fur et à mesure des jours. Si vous avez l'impression de ne pas observer grand chose, ça va peut-être être intéressant de venir travailler sur la qualité de votre glaire. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose très régulièrement du contenu en lien avec votre projet bébé. Je vous envoie toutes mes plus belles ongles pour la suite et je vous dis à très bientôt.